Alors aujourd'hui, on va parler un petit peu du style CSS. Dans cette épée-là, on va créer une feuille de style dans notre page HTML et c'est elle qui va gérer toutes les pages. Moi, je veux par exemple que tous les titres H1 seront en plan et je veux que l'arrière-plan de ma page sera en bleu et je veux que tout ce qui est paragraphe aura une écriture noire et je veux que tout ce qui est titre H1 sera italique avec un arrière-plan noir et je veux que tout ce qui est division de texte aura un arrière-plan gris et je veux que tout ce qui est image aura cette taille-là et sera arrondé à pratiquement 70% de ça. Et je veux aussi que tous les liens hypertextes que je vais trouver au niveau de ma page auront ce comportement-là avec une couleur verte lorsque je mets la souris et se met encore plus grand et se met comme ça. Alors soit je décide de faire ça balise par balise et d'affecter du style, soit je crée un style qui va gérer, un style qui va gérer toute la page, c'est ce qu'on appelle les styles CSS. D'accord ? Alors pour le faire, regardez, si je vois ma page, tous les styles CSS, il faut les mettre dans la balise H1. Tous les styles CSS seront dans la balise H1. Ces styles-là, qu'est-ce qu'ils sont capables de faire ? Ils sont capables de gérer, le visuel d'une balise. D'accord ? Si je veux par exemple que, regardez, si je vais dans mon HTML, mon HTML ici, j'ai un body normal, j'ai un H1 normal, un paragraphe normal, une balise H2 normale, une balise DIV normale, une balise image aussi normale, ce sont des images normales, et un lien hypertexte qui est aussi normal. normal, il n'y a rien, je n'ai appliqué, je n'ai mis aucun style à l'intérieur des balises HTML. Mais pourtant, ça s'est appliqué sur ces balises-là. Alors comment je peux le faire ? Html, en fait, le CSS, lorsque je vais aller sur ma balise H1, à l'intérieur, je crée une balise STYL, tous les styles que je vais écrire ici CSS, ils seront entre la balise H1, entre la balise STYL et SLASH STYL. Et cette balise STYL, il faut qu'elle soit où ? Il faut qu'elle soit dans la balise H1, pour qu'elle n'apparaisse pas au niveau de la page. Mais, elle aura une influence. Ici, par exemple, j'ai appliqué, ici, je veux que tout le body, toutes les balises body aient un arrière-plan qui a cette couleur-là, un bleu ciel. Alors, si je veux faire un commentaire pour ma page, je fais SLASH ETOILE, d'accord ? ETOILE SLASH, et j'écris RAND, par exemple, RAND, L'ARRIER PLAN, L'ARRIER PLAN, d'accord ? De toute la page en bleu. Alors, une chose que vous devez savoir, c'est que dans la feuille de STYL CSS, j'écris le nom de la balise sur laquelle il va réagir. J'ouvre une accolade et je la ferme à la fin du STYL. Ici, qu'est-ce que je lui ai dit ? Si tu tombes sur une balise body, tu vas sur le background color, l'attribut background color, et tu lui donnes cette valeur-là. Et chaque ligne du STYL CSS, il finit par un point virgule. Alors là, on a utilisé l'attribut background-6 color. Alors, ça c'est l'attribut, deux points, la valeur, c'est la règle. Si il tombe, je lui ai dit, si tu tombes sur, je mets un commentaire, si tu tombes sur une balise H1, Alors, vous me dites, si il tombe sur une balise H1, j'ouvre la collade, je la ferme, je lui ai dit, la couleur du texte sera en blanc, et l'alignement du texte tiré à line sera à gauche. Alors, à ligne, il met ici, il met quoi ? Il met la couleur du H1 en blanc, et l'aligne à gauche. Alors, le commentaire, je ne le mets pas pour vous, je le mets pour moi aussi. Chacun qui traite, qui écrit du code, il faut que le code soit commenté, parce que lorsque vous revenez dessus, après 6 mois, 7 mois, vous savez ce que vous avez fait avec. D'accord, vous pouvez commenter ligne par ligne, si vous voulez. D'accord ? Je peux aller ici, et commenter la ligne. Si il tombe sur une balise H2, là il met, je vais commenter ici cette fois, commente, là je vais écrire, il écrit couleur blanche, ici texte aligné, alors je vais faire du copier-coller, ici je ferai texte aligné, texte aligné à quoi ? à gauche, ici style italique, style italique, ici arrière-plan, arrière-plan noir, arrière-plan noir. Vous voyez l'intérêt ici, vous voyez l'intérêt ici de, l'intérêt ici, de fait de centraliser le style au niveau du H1, et il s'appliquera au niveau de toutes les balises que vous allez construire, vous n'avez plus de soucis. Et à chaque fois que vous voulez changer le style de toutes les balises, par exemple ici de toutes les balises H1, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez retoucher, vous allez retoucher que le style ici, il s'appliquera sur toutes les balises qui vont venir, les H2 plutôt. Alors, s'il tombe sur une balise paragraphe, P, une balise P, et s'il met un style Verdana, et là c'est... Là c'est la taille, taille d'écriture, d'écriture, voilà. Et s'il tombe sur une balise de type division de texte, de type Div, qu'est-ce qu'il va lui appliquer ? Et s'il tombe sur une image, d'accord ? Après, dans le TP qui va suivre, on va lui donner des IDs. Sur les images, vous n'allez pas les trouver de la même taille dans un site. Par exemple, image Ecol, avec un attribut Ecol, un ID Ecol, il va la transformer en petite image avec la taille que je veux. Carte, il va prendre une autre taille, et ainsi de suite. Mais ça c'est pour le TP qui va suivre. Mais pour le moment, on va lui dire que pour chaque balise image, tu lui fais un Width qui est la largeur. Largeur, d'accord ? Ici, c'est la hauteur. Et ici, c'est l'arrondissement des coins. Arrondissement des coins pour que ça ait l'air d'une carte. Arrondissement des coins. Ce n'est pas très large. Un autre R, non ? Non ? Il s'en faut. Allez, dans la partie A, A c'est la balise qui caractérise le lien hypertexte. On a rajouté, il y a quelque chose de nouveau, c'est que je ne juge pas seulement, je n'applique pas seulement le style pour la balise, mais je gère aussi l'événement. Je gère aussi l'événement. Ici, je lui dis, si c'est un lien normal, link, tu lui donnes une couleur d'écriture qui est rouge. Si il est déjà visité, ça veut dire que j'ai déjà cliqué dessus, il aura la couleur green. Si je mets la souris au-dessus, il changera de couleur, il prendra cette couleur. Le style, il deviendra italique. Le font white est égal à bold, ça veut dire qu'il deviendra. et la taille, elle prendra 50 pixels. Si c'est un selected link, ça veut dire qu'il est déjà sélectionné, ça veut dire que j'ai cliqué dessus. Si je clique et je laisse appuyer, il devient en bleu. On va voir si tout ça marche. Si j'actualise, je vais enregistrer et je vais actualiser. Voilà. Regardez que le H1, il l'a mis en blanc. Le H2, il l'a mis... C'est mon paragraphe, ça c'est le P. Il lui a donné ce style. Le H2, il lui a appliqué le style. La div, il lui a donné du texte. Et le lien, lorsque je mets dessus, c'est le hover. Ça, c'est l'événement hover. D'accord? Et lorsque je clique, je laisse appuyer, il devient en bleu. D'accord? Et lui, il applique le lien directement. Pour les images, ils ont arrondi à 50%. Il lui a donné une taille. D'accord? Alors, je vais piocher sur quelque chose. Je vous laisse faire ce TP là. Et on passera, dans le deuxième TP, on passera à autre chose. Allez-y.